Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec une arme Evochrome évoluée. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra une arme Evochrome, donc comme celle-ci. Alors pour les trouver, ces armes, soit vous allez à des lieux dits où il y a du chrome, par exemple au sanctuaire du héros, ou à Lustrous Lagoon, ou à Shimmering Shrines, à Clundicondos, donc juste ici, je pense qu'à Tilted Tower aussi. Donc à ces emplacements-là, vous allez pouvoir trouver des coffres chromés comme celui-ci. Chaque coffre chromé dispose d'une arme Evochrome. Donc là, regardez, il y a un fusil à pompe Evochrome. Donc quand vous avez cette arme, vous allez devoir infliger des dégâts, vous allez devoir plutôt évoluer cette arme. Alors ce n'est pas la seule solution pour obtenir des armes Evochrome. Vous pouvez aussi obtenir des aspergeurs de chrome. Donc là, regardez, je casse des objets en chrome jusqu'à temps d'obtenir un aspergeur de chrome. Hop, 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 donc là, il y en a une part. On va casser un peu plus d'objets, normalement ça devrait fonctionner. Voilà, donc là, j'ai un aspergeur de chrome. Quand vous avez un aspergeur de chrome, si vous trouvez un coffre qui n'est pas chromé, vous pouvez enlever, envoyer plutôt, l'aspergeur de chrome sur le coffre pour le transformer en chrome, en coffre chromé. Chaque coffre chromé vous donne obligatoirement une arme normale et une arme Evochrome. Donc ça, c'est une petite astuce pour obtenir une arme Evochrome plus facilement, sans devoir obligatoirement aller dans des lieux où il y a du chrome. Après, ce que vous allez devoir faire, c'est de faire évoluer l'arme. Donc pour faire évoluer l'arme, il va falloir infliger des dégâts à des adversaires, ou alors à des animaux, ou même au boss qui se trouve au sanctuaire du héros. Donc là, regardez, je vais aller près du boss, je vais infliger des dégâts au boss, et vous allez voir que ça va remplir la jauge de mon arme. Est-ce que je peux passer par là ? Je ne sais pas. Donc là, regardez, je vais près du héros, donc le boss, et je vais tout simplement lui tirer dessus. Donc là, regardez, j'ai une petite barre en dessous du nom du fusil Evochrome, et regardez, quand je tire sur un animal, boum, la barre s'est chargée. Donc quand elle est chargée, j'appuie sur carré pour faire évoluer l'arme, et maintenant, j'ai un fusil Evochrome évolué. Donc dès que vous avez une arme Evochrome évoluée, là, à ce moment-là, vous allez devoir infliger des dégâts qu'ont des adversaires. Donc vous allez trouver un adversaire, donc c'est ce que je vais faire. Alors n'hésitez pas à tirer sur les animaux, parce que ça fonctionne aussi. Regardez, je tire sur les animaux, et ça fait augmenter mon niveau d'arme d'Evochrome. Ok, donc ensuite, quand vous avez fait évoluer votre arme Evochrome, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 150 de dégâts aux adversaires pour terminer le défi. Dès que vous aurez infliger 150 de dégâts aux adversaires avec votre fusil Evochrome évolué, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolmec, et ciao ! Peace !